La culture comme bien commun de l'humanité, je raconterai simplement cette anecdote. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on a proposé à Churchill de baisser le budget sur la culture. Et Churchill a répondu, mais alors pourquoi nous battons-nous ? Donc la question que pose la culture, c'est ce pourquoi, c'est-à-dire quel est le sens essentiel que nous partageons. Donc de se demander si la culture est essentielle, soit un pléonasme, soit une insulte, ou alors effectivement à moins de considérer que tout est culturel. Et dès lors qu'on envisage la culture sur un plan seulement de l'utilité, à mon avis, c'est terminé. Parce que qu'est-ce qui est absolument strictement utile ? Est-ce que l'oeuvre est utile ? Elle est utile au sens où elle permet le développement de l'humain, elle permet l'épanouissement de l'individu, elle permet son émancipation, elle permet son éducation. Est-ce que tout ceci est utile ? Ça n'est pas utile, c'est fondamental, c'est nécessaire. – Oui, mais pour rentrer directement dans le débat, les biens culturels ont été fermés. Ils n'ont donc pas été considérés comme essentiels. C'est la question que je vous pose au début. – Il y a plusieurs niveaux de réponses. Vous dites les biens culturels. Ce ne sont pas les biens culturels, ce sont les lieux culturels qui ont été fermés. Ça n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire les endroits où on peut se retrouver en présence. Or, ce type de mesures a frappé les restaurants, les cafés, les hôtels, etc. – Oui, mais ça, ce ne sont pas des lieux culturels. – Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que la question, c'est bien celle de la présence en commun. Donc, la question, par exemple, de la librairie que vous venez d'évoquer. Il est évident que la circulation dans une librairie ou dans un musée n'est pas la même densité que dans d'autres types de lieux. Donc, je pense que si on raisonne simplement en termes de biens culturels, on entre à nouveau dans cette logique de l'utilité. – Sous-titrage ST' 501